Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Black Cop 6 qui sort en octobre 2024 car oui, ça y est, la promotion a débuté pour le Call of Duty annuel de Activision qui sera signé TryHarch qui est considéré probablement comme le développeur le plus qualitatif de la franchise Call of Duty Dans les rues de New York, les premières marques du marketing sont déjà peintes et placardées on peut voir un bus d'une fausse chaîne de télévision, des posters et d'autres phrases mentionnant par exemple sur le mont Rochemort que la vérité ment En réalité, ils ne croient pas s'y bien dire, Black Cop 6 nous est déjà vendu alors que MW3 perd son souffle en termes de contenu du moins pour le Battle Royale car celui-ci a complètement été délaissé pour ce jeu Que peut-on vraiment attendre de ce Black Cop 6 ? Je vous invite à mettre vos idées et vos théories les plus folles en commentaire On a pu voir certaines unes de journaux trafiquées pour faire la promotion du jeu alors que X-Defiant était en train d'être justement ouvert à tout le monde et ils viennent attaquer au bon moment pour créer cette énorme hype que l'on connaît de Call of et qui a principalement tendance à décevoir les joueurs car qu'est-ce que cherchent les joueurs ? Ils recherchent toujours la même chose et ce, depuis 20 ans Les studios de Call of Duty ont tellement mis la barre haute et ont tellement créé une zone de confort que plus personne ne veut en sortir Que le jeu propose des nouveautés, tout le monde va râler Que le jeu enlève la zone de confort, tout le monde va râler aussi Donc que faire quand on est un développeur de Call of Duty ? C'est vraiment la grosse question Pour ma part, je scrute beaucoup Twitter et les commentaires des publications Et je peux vous dire que la communauté Call of Duty est bien une fois de plus dubitatif et divisée au sujet de ce nouvel opus Vous en avez qui vont être extrêmement contents de retrouver des vieilles maps et qui veulent absolument avoir des vieilles maps et qui prient à genoux pour revoir des vieilles maps Et vous avez d'autres joueurs qui veulent voir de la nouveauté tout simplement et faire évoluer cette licence dans le bon sens ou du moins de manière un peu différente Et ça, on va voir un peu ce qui va se passer car on sait qu'ils ont l'art de nous hype et on sait qu'ils ont l'art de nous décevoir Et ça, ne vous cachez pas, c'est comme ça pour tout le monde Ça reste du marketing et le temps où on allait chercher le jeu au magasin de vidéos et qu'on contemplait la boîte sur le siège arrière alors que nos parents nous ramenaient à la maison c'est clairement fini Donc, entre les prieurs à genoux qui l'attendent avec impatience et les sceptiques qui voient déjà un recyclage du contenu en nous ramenant des cartes ayant déjà existé car elles sont tellement emblématiques sans oublier le retour du vrai, entre guillemets, mode zombie bref, je pense qu'il va y en avoir pour tout le monde mais maîtrisez votre hype s'il vous plaît attendez que le jeu sorte avant de voir tout ce qu'il y a et c'est un peu ce que je déplore de nos jours c'est qu'un jeu n'est même pas encore sorti tout est déjà disponible en ligne on n'a plus cet effet de surprise moi personnellement, ça commence vraiment à me casser les bonbons et il ne faut pas oublier que la licence Modern Warfare donc vraiment cet aspect-là narratif de Call of Duty est aussi une partie de la licence qui a fait éclater Call of Duty aussi bien que les séries Black Ops les développeurs et le marketing nous vendent 4 ans de développement 2 années de testing j'aimerais bien voir où ça se trouve alors qu'on sait que d'anciens jeux comme BO3 qui ont également eu le même temps de développement n'ont pas forcément rendu la communauté unanime alors sommes-nous des enfants pourri gâtés ou juste des éternels insatisfaits ? pas facile de répondre à cette question pourtant nous sommes toujours là des années après, plus de 20 ans après sans relâche, nous continuons à poncer les Call of Duty car qu'on le veuille ou non Call of Duty semble bel et bien immortel l'arrivée des autres FPS notoires n'ont même pas mis à genoux cet atlas du FPS qui se trouve sur toutes les plateformes Call of Duty est décidément indétrônable mais on a pu le constater que depuis la crise du Covid en 2020 les studios de développement doivent à présent revoir leurs objectifs à la baisse ce qui impacte la qualité de bon nombre de jeux et ce à travers tous les studios existants je vous rappelle la magnifique campagne de MW3 sorti de manière extrêmement bâclée avec ses missions en mode ouvert idée que je trouve bonne mais qui n'a pas su être peaufinée et maximisée par les studios sans oublier que son temps de jeu était extrêmement court à savoir 3 heures de campagne pour n'oublions pas que MW3 est un DLC de Warzone 2 et malheureusement tout porte à croire que l'histoire se répète à nouveau le marketing étant lancé du côté de Microsoft et oui car nous sommes bien dans un jeu made in America vous pourrez le regarder sur tous les contenus il y a des rumeurs qui parlent d'une mission liée au 11 septembre pardon est-ce que c'est pas un élément tragique à peut-être pas trop mettre dans un jeu vidéo on nous parle également de Saddam Hussein pardon est-ce que c'est pas également aussi un élément à mettre de côté à pas mettre dans les jeux vidéo mais plutôt dans les livres d'histoire est-ce qu'on peut s'il vous plaît à rester dans la fiction le monde de nos jours je pense être assez déchiré que pour mettre des éléments de réalité dans un divertissement à savoir les jeux vidéo mais bon là je m'égare revenons soi-disant sur ce temps de développement de 4 ans celui qui aurait donc débuté en l'an 2020 l'année de pandémie et ces 4 années nous proposeraient donc un jeu d'enfer sincèrement je l'espère cependant j'ai du mal à y croire regardez les récentes sorties des FPS regardez les récentes sorties de FPS ce sont de belles catastrophes enfin pas des catastrophes mais nous sentons clairement que les studios sont épuisés et qu'ils ont tellement élevé notre exigence je pense que nous attendons un jeu en soit un produit parfait ce que nous n'avons jamais car nous sommes toujours déçus le serveur pas forcément qualitatif des bugs bref des jeux qui ne sont pas fonctionnels au jour j de la sortie et malheureusement je pense bien qu'on va devoir s'en accommoder et être un peu plus détendu quant à nos attentes le but est avant tout de se marrer avec nos potes non ? non ? allez rassurez-moi s'il vous plaît entre nostalgie et tentative de nouveauté Call of Duty sera toujours un sujet de débat plus ou moins tendu et voire parfois serein malheureusement ne vous détrompez pas Black Ops 6 ne va pas révolutionner la licence Call of Duty attendez-vous à retrouver une zone de confort c'est-à-dire les mouvements, les armes habituelles les modes de jeu habituel quelques fonctionnements du passé le retour du mode Black Ops ah non c'est vrai Warzone est là et il existe très bien il n'a pas besoin d'autre chose pour bien fonctionner il en sera de même pour les cartes nous grincerons des dents en ne voyant pas les cartes emblématiques revenir mais cependant nous commencerons à apprécier les nouvelles cartes qui arriveront avant d'émettre tout avis toute supposition et toute théorie farfelue par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux attendez patiemment que le jeu sorte et découvrez-le pour vous-même le jour de la sortie comme quand vous étiez petit et que vos parents vous emmenaient au magasin chercher votre boîte de jeu et que vous pouviez le contempler à l'arrière de la voiture alors que vos parents vous ramenaient à la maison et que vous étiez certain de pouvoir y jouer toute la nuit et pendant toute une semaine de vacances par exemple sur ce c'était ma petite tribune sur Black Ops 6 et tout le côté hype qu'il y a par rapport à la licence Call of Duty n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est déjà fait je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo plein de bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501